Bonjour à tout le monde, et nous allons regarder aujourd'hui le signe du Capricorne pour le mois de février 2019. Nous allons regarder avec un tirage de cartes, ici, pour voir ce qui se passe ce mois-ci. Février c'est la fête des amoureux, pour le 14 février, donc je vous souhaite une bonne fête à tous, pour cette jolie fête, on va dire. Voilà, donc on va commencer pour voir l'état d'esprit du Capricorne ce mois-ci, en février, l'état d'esprit du consultant. Nous allons regarder, et nous avons le pan, qui nous dit, ici, sur cette carte, elle est magnifique d'ailleurs, je vous laisse la contempler. Cette carte nous dit que vous allez recevoir un message, comme nous le voyons d'ailleurs, à la tête du pont, un courrier, assez important, qui risque de vous envoyer peut-être une opportunité, pour ce que vous attendez, vous, les Capricornes. Quelque chose de très important, que vous attendiez peut-être, et qui va se révéler ce mois-ci. Alors, ça peut être un courrier par mail, ou alors un courrier écrit, par la poste, peut-être un colis aussi, ou bien un cadeau, colis, ou alors un message sur votre portable. En tout cas, quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui va arriver dans ce courant du mois de février. Une nouvelle importante, une opportunité, et quelque chose qui va vous faire plaisir aussi, parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Donc nous regardons ici les activités professionnelles, avec ces deux cartes. Et nous avons la santé, et l'amour. Eh bien, très bien, ici, ça va nous parler quand même d'une relation amoureuse, alors que nous sommes dans le plan des activités professionnelles. Je dirais que c'est plutôt, peut-être, dans le courant d'une activité professionnelle qui vise la santé. Alors, ça peut être kinésithérapeute, ça peut être, pourquoi pas, infirmière, aide-soignante, vous voyez, dans le milieu médical. Il y a beaucoup d'amour, il y aura de la bienveillance côté professionnel, pour ceux qui sont surtout dans une activité professionnelle. Beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse de la part de certaines personnes, avec des remarques, peut-être même des actes, et de la bienveillance. Donc, ça peut être aussi que vous rencontriez une personne, peut-être, dans le milieu médical, aussi. Mais comme nous sommes dans le domaine professionnel, j'ai envie de dire que c'est plutôt dans la profession médicale. Ça peut être aussi à la pharmacie, ça peut être, vous voyez, tout ce milieu où l'amour sera au rendez-vous. Des messages, je dirais, plus de bienveillance vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillerez. Et surtout, surtout de l'attention, voilà, de l'attention et de l'attention bienveillante, de l'attention qui émane du cœur, vous voyez. Vous n'aurez que des choses comme ça pour le courant du mois de février, pour ceux qui sont capricornes dans ce mois de février. Donc, nous allons regarder la situation matérielle. Et nous avons le voyage et les négociations. Donc, il se pourrait quand même, pour certains d'entre vous, vous ayez une situation matérielle qui s'annonce à négocier, peut-être, une dépense pour partir en voyage. Donc, peut-être que vous essayez d'avoir le meilleur prix, entre deux prix, vous voyez, la balance, l'équilibre. On cherche à trouver le meilleur prix pour pouvoir partir, s'évader, partir en vacances. On va faire une petite dépense ce mois-ci, peut-être même en week-end, c'est pas... Ou alors un déplacement, peut-être aussi professionnel, qui emmène à réfléchir, à négocier les meilleurs prix à l'hôtel, les meilleurs prix au repas dans un restaurant. Voilà, chacun peut y voir un petit peu ce genre de schéma. Donc, nous allons regarder ici la position des relations affectives pour les capricornes. Et nous avons la première carte qui est l'apothéose, une carte assez bienveillante. Et les amoureux. Voilà, nous sommes quand même dans un jeu assez aimant pour les capricornes, que ce soit pour eux, qu'ils vont recevoir ou qu'ils vont donner. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une belle relation, l'apothéose entre deux personnes, donc capricornes, hommes ou femmes. Vous aurez une relation amoureuse épanouie ce mois-ci, qui s'élargira vers d'autres horizons que vous ne connaissez peut-être pas, puisque nous avons quand même l'union. Donc, vous allez vous retrouver peut-être pour partir quelques jours en vacances, pour vous retrouver avec l'être aimé dans un climat amoureux, dans un climat de tendresse. Puisque quand même, nous avons beaucoup de cartes qui parlent d'amour, donc il y aura de la tendresse, il y aura de l'affection. Et peut-être même que vous recevrez ce message, justement, que vous attendez peut-être pas, mais en tout cas qui va arriver, pour vous proposer, pourquoi pas, de partir quelques jours. Pour vous proposer, pourquoi pas, de vous retrouver en amoureux, en escapade. Donc, pour les capricornes, vraiment, c'est super. Donc, nous allons regarder l'inattendu, la surprise pour vous, avec les cartes, la dernière carte. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part ce phénomène, on va dire, qui va vous arriver, où on voit des cœurs partout, vous le voyez sur cette carte, où il y aura une déstresse, on va dire, une relaxation totale entre vous-même et avec la personne de votre cœur. Donc, je pense que vraiment, vous serez dans cette atmosphère particulière de bienveillance, je me répète, mais surtout d'apesanteur, comme ça, d'amour, qui va vous régénérer, vous faire du bien. Vous allez vraiment vous faire du bien, les capricornes, ce mois-ci. Vous êtes vraiment, peut-être, les heureux élus de la Saint-Valentine pour fêter cette fête particulière. Vous allez vraiment la fêter, on va dire. Fêter la Saint-Valentine, comme il se doit. Donc, pour les capricornes, pour février 2019. Capricornes pour février 2019. Capricornes pour février 2019. Je prends celle-ci. Et nous avons Notre-Dame de la Divine Présence. Donc, nous sommes bien dans un climat particulier où vous serez dans une présence totale. On le voit avec cette carte lumineuse, avec des roses. On sent de l'amour dans cette personne. Beaucoup d'amour. Vous serez dans un état, je dirais, de relaxation amoureuse, j'ai envie de dire. Vous vous lâcherez prise de ce côté-là. Vous serez présent pour l'être aimé. Et l'être aimé sera présent aussi pour vous. Il y aura cette présence, puisque c'est la surprise aussi. Il y aura cette présence qui sera là, inattendue de toute façon, parce que ce n'était pas calculé. Et ça viendra comme ça, tout seul, dans la détente, dans quelque chose de léger, comme je vous ai dit, dans l'apesanteur de sentiments vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Mais en tout cas, vous serez à l'écoute de l'amour, ce mois-ci, pour vous, les Capricornes. Donc écoutez, je pense que j'ai tout dit pour vous. Je vous souhaite une bonne fête et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada